C'est tout ce qui compte. En marketing, de toutes les façons, quand une chanson est belle, quand l'oeuvre est belle, quand le clip est beau, parce que maintenant, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme a dit Barbara, c'est l'image qui compte. L'image est une très belle image, le clip est très bien, c'est grâce à ça qu'on vend les albums maintenant. On ne fait plus des clips à la vaille qu'à la vaille qu'au Téléméga, à la fond blanc, tu danses. En tout cas, nous, on a travaillé pour que nos clips soient des clips au standard international. Donc, il y a eu réalisateur, ça a été tourné vraiment comme cinéma, vraiment film cinéma. Donc, j'avais des lumières incroyables, il y a tout un camion de lumière. J'ai passé des heures et des heures, il y a eu des séances de maquillage, les tenues, tout a été étudié. Mais dis-moi que c'est encore quand même. C'est juste une question. Oui. C'est bien moi. C'est à elle. C'est bien moi. Mais le but, c'était vraiment pas quelque chose de... On voulait donner quelque chose de sensuel, quelque chose de beau, mettre en valeur la femme, mettre en valeur ce jardin d'amour, faire rêver les gens pour qu'on ait vraiment l'impression de se retrouver dans un jardin. Bon, aussi, il y a certaines personnes qui sont choquées. C'est normal, c'est une question d'habitude aussi. Je pense qu'on n'est pas... Notre culture, on n'est pas très habitué à voir ce genre de choses. Mais il est temps qu'on s'habitue à tout ça. Non, on est habitué à voir ça, mais on pagne comme tu... Quoi, comme dans Téti ? Là, il critique moins. Mais c'est une forme... Je suis désolée, c'est une forme d'hypocrisie. Parce que les gens regardent très bien les clips américains. Pourquoi les gens sont à l'affût des clips américains ? Ça marche très bien chez nous. Et t'emboleras donc tout le temps. On ne passe que ça. Mais quand il s'agit d'une Africaine et comme moi... Bon, je trouve ça dommage parce que t'os a quand même artistes internationaux. T'os a la musique où ils a appelés et ben à partout. Donc, il faut t'os se mettre au même niveau que les autres aussi. Et pourquoi pas qu'on montre de belles choses ? Tant que ce n'est pas choquant, ce n'est pas vulgaire. Je pense que... Bon, je suis dans cette lignée-là. Tu fais partie d'une vague aujourd'hui, même si c'est vrai que tu es plutôt ancienne par rapport à ceux qu'on qualifie de G5. Par rapport à eux, tu as commencé un peu plus tôt qu'eux. Mais tu fais partie d'une vague aujourd'hui. Là où les artistes musiciens maintenant ont des managers, sont bien encadrés, font des vraies tournées. Ils ont été au coin, au limbo, au limbo. Donc, tu es bien structuré et tout et tout. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est aujourd'hui, toi, qui étais sorti avant certaines jeunes sœurs à toi qui maintenant font son promotion, son passé devant, on dirait qu'il y a une sorte de renouveau du genre. C'est-à-dire, maintenant, il y a des chanteuses. Il y a la petite Cindy, celle qui est chez Kofi. Il y a la petite Mégé. Il y a des chanteuses chrétiennes. Maintenant, il y a de plus en plus de chanteuses. Ça te fait quoi ? Parce qu'à un moment donné, tu étais toute seule. Après, les Moukani DS, après les Bétibis et tout ça. Il y avait un vrai vide entre les chanteuses de l'époque, les Maman Bilia, les Maman Tchala et toi. Il y avait un vrai vide au milieu. Maintenant, vous êtes à quoi ? 4, 5, 6, à Kinocirado, il y a d'autres chanteuses dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Mais ça commence à venir. Mais on a travaillé pour ça. J'ai contribué, je pense aussi à ça, parce que j'ai parlé, j'ai encouragé les gens à embrasser la carrière de chanteuse. Donc, je suis très fière parce que je pense que, quelque part, mon passage, le fait que je sois là, ça a influencé pas mal de filles. Et je me considère comme une, je dirais, comme une grande sœur, comme un leader. Et je vais continuer de me battre pour que les femmes aient une place dans la musique congolaise. Et j'encourage mes jeunes sœurs à aller de l'avant. Mais ce que je leur demande, c'est de garder la tête froide, la tête sur les épaules, de ne pas s'emporter parce que le succès est éphémère. Ça peut passer très vite. Et quand on est une femme, c'est très compliqué. Donc, il faut bien s'entourer, il faut bien travailler. Il faut avoir une équipe qui travaille. Et puis, il faut y aller doucement, mais sûrement. C'est-à-dire, les gens, ils aiment l'affrontement, ils aiment l'opposition. Toi, t'es gentil, t'es kind, comme on dit, t'es trop nice. Tu penses que les Congolais, ils apprécient les gens qui sont neutres ? On n'est pas dans la même cour. Ça dépend. Moi, je ne vais pas me battre ou à parler des autres parce qu'on n'est pas dans la même cour. On a quand même un album Misatu. J'ai fait pas mal de scènes. On a gagné un prix Bélé, un Kora, un Koundé. Donc, on n'est vraiment pas dans la même cour. Ce n'est pas la même chose et au contraire, ce que moi, je peux donner, c'est encouragement, conseils. Mais vraiment, je n'ai pas que ça à faire. Bien au contraire, c'est encourager, c'est donner des conseils. Et on a aussi la concurrence, parce que j'ai pas mal de choses. Il faut se lever de bonheur pour faire ce que j'ai déjà fait. Par rapport à ta carrière et à l'évolution, on s'est rendu compte très souvent que les femmes, ça ne dure pas très longtemps. Parce qu'elles ont leur vie de femme, leur vie de famille et tout ça. Et je ne rentre pas dans ta vie privée parce que ce n'est pas mon dada. Même si les gens, ça leur brûle la bouche là-bas de savoir... Ils veulent savoir si Barbara est mariée, fiancée ou un truc du style. Parce que souvent, on se rend compte que les femmes chanteuses épousent soit le promoteur, soit le producteur, soit c'est la copine de celui qui tout ça. Alors que Barbara, dans ce cas-là, c'est-à-dire, elle est... comment ? Eh bien, je n'ai jamais eu à me marier un producteur ou un manager jusqu'à présent. Je dis jusqu'à présent parce que je ne l'ai pas encore vécu. Et puis en même temps, je pense que mon toutou a un avis privé, ils ont une autorité, ils ont une journaliste. Ce qu'il faut, c'est essayer de s'organiser, de respecter la personne avec laquelle on vit, de faire la part des choses. Je suis à moi, je suis à 8 ans et demi, bientôt 9 ans. Je passe beaucoup de temps avec lui pour l'appeler ça éducation. Mais ma vie privée, c'est ma vie privée. Et je m'organise pour que mon toutou a un an, il a un heureux, il a un respecté, il a un respecté. C'est bien dit. Donc, pour le bateau, il y a une boule. Ce bateau est une boule pour la Barbara. Il y a une boule pour le bateau, il y a une boule pour la Barbarine. Mais de toute façon, Toza, Batou, on est là pour faire rêver. Toza de faiseur de rêve. Donc, Batou m'a rêvé, n'a pas. Je t'ai dit, j'ajoute plus rien. On va partir à Kinshasa avec les reportages qui sont proposés par l'équipe de Kine avant qu'on revienne à notre invité principale qui est Barbara Kanam. Notre équipe de Kinshasa avec Thierry Diawai, Pascal Kalamba et Golf et tous les autres ont reçu Gilles et Thémoulopoué dans cette émission-ci. C'est à Kinshasa. Et Barbara, un prochain album, il va parler de son actualité. Nous allons aussi aller aux répétitions de Félix Osezé, quoi qu'il ne peut pas. Je crois... Attends, on s'appelle ? Pardon ? Voilà, Memoire Anzambé. Merci, Alime Amongala. Memoire Anzambé. C'est un nouvel album qui va sortir dans pas très longtemps. Donc, ils sont en répétition. Vous allez voir ces reportages-là. Et puis, le drômeur, le batteur, le chef d'orchestre de Wenge BCBG, c'est bien mignon, un reportage chez Francis. Ensuite, tout ça, c'est maintenant un reportage de Kinshasa. Et puis, on se retrouve avec notre invité qui vous fait rêver, j'espère, chez vous. Mais ne bavez pas, c'est-à-dire que vous fermez la bouche. C'est pour ça qu'il s'agit d'habiller sagement aujourd'hui. C'est une maman. Rêver avec modération. On comprend, Amino Moro. On va à Kinshasa tout de suite, avec notre sponsor, la Primus, et les reportages de Kinshasa maintenant. Bien, de retour ici à Bruxelles, la capitale. Nous sommes devant la gare du Luxembourg. Pour votre plaisir, à vous, chers testeurs de chez Francis. Là, maintenant, on est un peu sortis. Toujours avec la belle des belles, Barbara Canam. Je le dis sincèrement, elle fait une performance parce qu'en dehors, il y a Fali. Là, il y a de la forêt. L'album, il y a de la cana, il y a de la cana, il y a de la cana partout à travers le monde. Il y a de la cana, il y a de la cana, il y a de la cana, il y a de la cana. Alors, on va parler, pas des trucs classiques, de la thématique de l'album et tout ça, mais dans le sens que par rapport à l'évolution de ta carrière, c'est ton troisième album. Parce que peut-être que les gens, ils font une confusion, comme je l'avais dit tout à l'heure. Mais il faut bien préciser que toi, tu viens quand même, tu as un certain background derrière toi. Absolument, j'ai trois disques à mon actif. J'ai pas mal de prix, comme je l'avais dit précédemment. J'ai gagné le Cora, du meilleur espoir féminin pour tout le continent africain. J'ai gagné le Koundé, comme meilleure artiste féminine pour l'Afrique centrale. J'ai gagné le Tamani, j'ai été nominée au Bénin. Là, Maman Africa Lomé, je viens d'être nominée encore une fois. Donc, je ne peux pas dire qu'on a le même combat. On ne court pas dans la... Ce n'est pas la même cour. J'ai écrit des chansons, je ne fais pas partie d'un groupe. Je ne chante pas pour les autres. Je n'ai jamais chanté pour les autres. Je pense que c'est une bonne école pour elles, parce qu'ils ont de l'ancienneté, ils ont de l'expérience. Ce sera pour elles quelque chose de positif. Mais je ne suis pas à ce niveau-là. Donc, je ne peux pas accepter qu'on me compare à qui que ce soit. Non, parce que je suis Barbara, j'ai ma carrière. Maintenant, ce qu'elles sont en train de faire, moi, j'aimerais qu'elles aillent de l'avant, qu'elles arrivent à mon niveau et qu'elles aillent plus loin. Pourquoi pas ? C'est ce que je leur souhaite. Qu'elles arrivent à son niveau. Et puis, je suis connue partout. Je fais toutes les scènes. J'ai fait pas mal de scènes de l'Australie aux Etats-Unis. Donc, on a celle qui m'a beaucoup de belles. Tu te rends compte de ce qu'il y a dans l'interview de toi, Roussa, tu as tourné en gros, c'est quoi ? Moi, je pense que c'est normal. Parce que les lots, je pense que c'est qu'il y a présent dans le domaine de la musique à Congo. C'est normal qu'on en parle. Mais je ne veux pas comparaison. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'il n'y a pas à me comparer en quoi que ce soit. Non, je ne pense pas. Il y a une chanson dans ton album que moi j'aime bien. C'est la chanson de toutes les femmes qui sont un tout petit peu jalouses, qui veulent savoir où se trouve leurs hommes, leurs mecs et tout ça. Tu peux m'expliquer un peu juste cette chanson ? Explique-moi la thématique. Parce que le Glamour Clip, on comprend tout. Mais explique-moi la thématique de cette chanson. Alors, j'ai fait cette chanson parce que je me suis rendu compte que il n'y a pas couple, téléphone. Le téléphone crée beaucoup de problèmes. Le téléphone est à source. Il y a pas discussion. Il y a pas rupture. Il y a pas mensonge. Téléphone au caca. Téléphone au caca. Donc, quelqu'un peut te dire « Ah, bon, tu appelles au résoudre de l'arrivée. » Ou bien « Tu es où ? » Ça, c'est la question qu'on me posera toujours. « Où est-ce que tu es où ? » « Ah non, je suis là. » « Je suis là, il est ailleurs. » Donc, j'ai voulu un peu en parler dans la musique parce que c'est un problème. Il faut... Mais il faut répondre à ma téléphone. Hein ? Si tu as quelque part, répondre quoi ? Réponds-moi, chérie, je veux entendre ta voix. Il y a pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis, minuit. Sous-titrage ST' 501